Vous avez donc un petit peu arrivé et on n'a donc pas l'accord de lancer. Donc mesdames, messieurs, bonsoir, je vais être très bref. Quel plaisir d'être là avec vous ce soir, je pense que c'est un plaisir partagé. Plaisir de voir les artistes monter sur scène, le spectacle vivant dit non essentiel pendant ô combien de temps, nous a tellement manqué. Mais que dire lorsque l'on monte sur la scène d'un théâtre après la troupe du Strapentin ? C'est compliqué. Peut-être tout simplement merci. Merci pour votre créativité, votre imagination. Vous êtes tous à la moindre fois, on continue à vous. Merci de nous faire rêver rien que sur votre âgé et de nous inviter à rêver tout au long de l'année grâce à votre programmation toujours de grande qualité. Je pense que c'est l'âgé à laquelle tous les mères aimeraient être invités. Merci pour votre dynamisme et votre implication dans la vie culturelle de notre ville. Je vous invite tous d'ailleurs demain, dimanche, pardon, je vais trop vite, dimanche, à découvrir ou à redécouvrir les visites théâtralisées à 17h devant les lades. Je souhaite une longue vie au Strapentin et surtout, continuez ainsi, ne changez rien. Merci. Alors normalement, le protocole veut que le maire prenne la parole en dernier. Mais ce soir, nous allons un peu le bousculer car je vais laisser place à un autre artiste à qui un défi a été lancé. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir ? Oui ! Ben, plus mieux parce que j'ai lancé, j'ai lancé, j'ai lancé. Ah, alors, 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 attention, le rideau vient tout juste de se fermer. Une nuée d'applaudissements envahis de la fois. C'est alors que le rideau s'envoie, à nous coller sans apparaître, M. Michel Berlabeu, notre adjoint à la culture. Merci. M. le Président me lançait un défi au sortir il y a peu de la boulangerie. Je te somme l'ami devant tous réunis de déclamer des verres pour la cérémonie. Mais n'ayant ni sa verve, ni sa facilité, je dus écrire un texte avant de réciter. Et devant vous, craignant la peur du ridicule, je me dis, plus c'est dur, alors moins je recule. Je crie d'abord, enfin, on va voir du théâtre. Cet art futile et bien, comme disait Joué, pourtant si nécessaire à nous faire rêver. Où l'on peut voir des gueux comme des cléopathes, danser, vociférer, vivre et mourir sur scène, puis saluer enfin, espérant la prochaine. Alors merci à vous, amis du Strapontin, metteurs en scène, acteurs, machinistes, porteurs. Avec admiration, c'est à Alexandrelle qu'ici je viens vous dire à tous notre bonheur. Vous provoquez en nous de telles émotions qu'on en reste étourdi de la tête aux croupions. Et tu vois, c'est pas terrible, mais il me fallait une rime à l'ion. J'ai pensé à suppression, subvention, mais t'aurais pas aimé, t'aurais pas aimé. Depuis longtemps déjà, milieu artistique, votre réputation attire les critiques. Vous êtes jalousé, vous traînez dans la boue. L'humour du président vous desserre, je l'avoue. Il est craigné, il est vrai, car de sa plume acerbe, il taille le portrait des petits et des grands, des illustres régnants, des dictateurs en herbe, des poussants et grincheux, râleurs et médisants. Je crains pour lui qu'un jour, victime de sa plume, il ne finisse en lui de goudron et de plume. Mais soyez assurés de notre confiance, vous êtes un calmant à toutes nos souffrances. Et longtemps après que le rideau est tombé, après que les lumières ont fini de briller, il nous reste en mémoire ce moment de partage, la rivière des mots, le jeu des personnages. Et l'on rentre moins seul, et l'on rentre moins saut. Pour un temps, on a pu être un autre plus beau. Voilà, mon cher Jeannot, ma modeste tirade. Pour répondre à ton art, ma gentille estocade. En fines escarmouches, il est bon de se battre. Et vive la culture, et vive le théâtre. Applaudissements Applaudissements Merci.